Vous les voyez, vous pensez que c'est des êtres humains, or c'est des démons. Voilà, quand tu entres en contact avec ton esprit, il détruit tout autour de toi. Et je suis en train de le faire dessus. Amen. Voilà. Je suis en train de le faire dessus au nom de Jésus. Parce que là où il y a la présence d'un enfant de Dieu, le diable doit céder. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Et j'ai vu encore Dieu me montrer beaucoup de choses. Qui vont peut-être vous choquer. Comment les gens transmettaient le cancer aux gens. Ça j'ai vu. Comment les gens arrivaient à transmettre des maladies bizarres aux gens. Et de se dire, ils m'ont montré ça dans une vision. Vous dites, il y a tellement de vilaines choses ici à Baï. Et comment les gens, quel est l'esprit qui tente de détruire aux fidances. J'ai peur à tous ces démons. C'est pas de l'orgueil, mais ils savent qui je suis. Le diable, ils savent qui je suis. Amen. Alléluia. Il faut que nous imposons la Seigneurie de Jésus. Ça s'impose. Ça s'impose. Dieu, fais de toi un grand. Il veut faire de toi un grand. Quand Dieu appelle Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand. Amen. Dieu, après de vous rien, il fait de vous grand. Or, quand Dieu commence déjà dans ta vie, il va, la première chose, c'est d'écraser tes ennemis. Amen. Il dit, celui qui honore ma parole, celui qui honore ma parole, ses ennemis, celui qui honore ma parole, ses ennemis seront mes ennemis. Un fil, un fil, un fil. Celui qui honore ma parole, ses ennemis seront mes ennemis. Tout ce que Dieu demande de chacun d'entre nous, c'est de vraiment avoir Jésus-Christ comme sauveur du marché, selon la parole de Dieu. Amen. Si vous voulez voir tous vos ennemis confondus, si vous voulez voir Dieu en train d'écraser vos ennemis, il fait que vous-même vous donnez véritablement. Amen. C'est vrai qu'on a des besoins, on est vrai que Dieu intervient dans nos vies, mais on n'est pas souvent prêts aussi à marcher avec lui. Et ce qui fait que, par moments, et nos vies sont commandantes ici. Amen. Amen. C'est plus important de se connecter à Dieu. Or, si on est connecté à Dieu, Dieu sera obligé dans l'obligation de détruire nos ennemis. Amen. Or, l'ennemi est celui-là qui a la maladie, l'ennemi est celui-là qui a la maladie, celui-là qui a la maladie dans nos vies. Or, Jésus-Christ, ce n'est pas de l'amusement. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Vous savez qu'ici, c'est en même temps la grande plateforme de la franc-maçonnerie. Pas le deux. Pas le deux. C'est la grande plateforme de la franc-maçonnerie. Vous savez que quand vous êtes dans un endroit où il y a des mystiques, ils savent, ils connaissent déjà ta position, ils vont commencer à te influencer. Amen. Ils vont commencer à te influencer. Et donc, j'avais des choses à préparer. C'est-à-dire qu'il y a des actions prophétiques qu'on peut pouvoir détruire toute atmosphère négative autour de vous. Amen. Le seul problème, c'est que... On peut s'asseoir un peu ? Merci. Merci. Voilà qui nous bénisse. Je vois des personnes révolter contre la sorcellerie. N'est-ce pas ? Amen. Sorcellerie, là. Tu veux ou tu veux pas, ils résistent. Dis-le-le, on va pas, ils vont te manger à ce plat-là. Où est-ce que vous êtes dans le goût ? Où est-ce que vous êtes dans le goût ? Où est-ce que vous êtes dans le goût ? Où est-ce que vous êtes dans le goût ? Où est-ce que vous êtes dans le goût ? Amen. Mère Jésus-Christ est Seigneur. Amen. C'est vraiment important de soutenir ce ministère parce que notre ministère consiste, n'est-ce pas, à libérer l'Afrique sur le plan spirituel. Le seul problème que connaît l'Afrique, c'est son problème, le problème de l'Afrique, c'est spirituel. C'est pas le problème des richesses. Nous avons dit, il y a trop de richesses. Le sous-sol africain est très riche. Nous avons du pétrole, nous avons bauxite. La deuxième plus grande réserve de bauxite, c'est en Guinée. Nous avons le boxing, nous avons de l'or, nous avons tout. Tout et tout. Mais malheureusement, l'Afrique est frappée par une pauvreté sans nom. Pourquoi ? Parce que là où il y a la présence de la sorcellerie, il y a la pauvreté, il y a le retard. C'est ça que vous allez remarquer dans le combattement de l'Africain, le retard. Parce que c'est caractérisé par le retard. C'est ça que vous voyez que l'Afrique n'avance pas. C'est la présence de la sorcellerie. Les blancs ont compris ça, ils ont compris. Ils sont rentrés dans un grand combat. Un grand combat spirituel. Farouche contre les oeufs de la sorcellerie. Et ça portait. C'est ça qu'il y a eu un résultat. Ils ont fait la chasse aux sorcières. Le 15e, 16e, 17e siècle, la chasse aux sorcières s'est arrêtée au 17e siècle. Et l'histoire nous dit que le 18e siècle, le siècle de lumière, de lumière et de la révolution industrielle. Vous savez qu'on parle de siècle de lumière, c'est qu'il y a eu siècle de ténèbres. Et pendant ces ténèbres-là, le diable détruisait beaucoup de gens. Les blancs ont combattu la sorcellerie. Ils sont rentrés pleinement dans le 17e siècle. Et si vous ne combattez pas la sorcellerie, pour l'apprentissage des diagrammes sur les 90e siècle.